Immaculée Conception L'expression peut paraître étrange aujourd'hui. Certains y tiennent plus que tout, et d'autres sont un peu effrayés. Je me souviens de cette femme qui me disait « Mes pères, le péché de l'échère n'est permis que dans le mariage. » Je l'ai fait répéter pour être sûr d'avoir bien entendu ce qu'elle disait. Elle pensait donc que la sexualité était toujours mauvaise et éventuellement permise dans le mariage. Immaculée Conception, la conception, l'immaculée la pureté, comme si l'Église avait peur de la sexualité. Le dogme de l'immaculée Conception renvoie à toute autre chose. Marie est née de Joachim et Anne. Ils ont dû s'aimer d'une manière que je ne connais pas. Il y a toujours des dimensions culturelles dans l'amour. Mais ça doit être une très belle histoire d'amour. En tous les cas, Marie est née du don de Joachim et Anne qui est passée par le don des corps. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'était une très bonne chose. Mais l'immaculée Conception renvoie à toute autre chose. « Que soy errada immaculada conception ? » Je ne suis pas sûr de parler très bien le patois bigourdain, mais Marie le parlait nettement mieux quand elle s'est adressée à Bernadette lors des apparitions. Je suis l'immaculée Conception. Le dogme est défini quatre ans auparavant. Bernadette, nous le savons, ne peut pas le connaître. Elle ne sait pas ce que cela veut dire. Elle entend ces mots et elle va les répéter au curé de Lourdes qui va du coup basculer. Il était très réservé par rapport à ce que disait Bernadette. Il va devenir son premier soutien. « Que soy errada immaculada conception ? » Je suis l'immaculée Conception pour comprendre ce dogme, c'est-à-dire cette vérité de foi qui ouvre sur la plénitude du mystère de Dieu. Un dogme n'a pas été défini par le pape tout seul dans sa bulle. Il a consulté tous les évêques du monde et il reprend une tradition très ancienne dans l'Église. Et donc, le dogme de l'immaculée Conception peut être compris dans le fait qu'il a été confirmé par Marie auprès de Bernadette. « Une petite, une pauvre, la pauvre de Lourdes. » Dans le mystère, la réalité, le dogme de l'immaculée Conception, ce qui est désigné, c'est un mystère d'humilité. C'est-à-dire, non pas d'écrasement, mais de réceptivité, d'ouverture, de disponibilité. Marie est, depuis sa conception, depuis qu'elle a été conçue dans l'amour de Joachim et Anne, par une grâce spécifique de Dieu, anticipée de la résurrection, elle a été pleinement disponible au don de Dieu. Cette vie est tellement disponible, totalement disponible, l'Écriture en a une trace, elle est comblée de grâces. La plénitude, elle est comblée, il n'y a pas une place en Marie pour autre chose que la grâce. Mais le fait qu'elle y soit complètement disponible, lui fait dire un oui total à Dieu, et lui fait devenir une femme d'une liberté, d'une audace incroyable. Au point qu'elle ne sera pas surprise quand Dieu s'adressera à elle. Étonnant, l'ange s'adresse à elle à l'annonciation, qui d'entre nous a l'habitude de voir un ange ? Elle n'est pas surprise. Elle est surprise par l'annonce, mais pas par la rencontre de l'ange. Et elle ne met pas en doute, elle fait confiance, mais elle n'est pas idiote. Elle interroge. Comment cela va-t-il se faire ? Elle a confiance et elle a envie de comprendre pour aller plus loin. Elle est pleinement disponible au don de Dieu. Sa vie est depuis le commencement un oui qui s'épanouit de oui en oui, et qui, ce faisant, en fait une femme profondément libre qui peut choisir Dieu, est tellement libre qu'elle en devient audacieuse et qu'elle nous donne le Christ. Je suis l'Immaculée Conception. C'est un appel pour chacun d'entre nous. Avec Marie, lui demander la grâce de cette humilité, c'est-à-dire de ce décentrement de nous-mêmes, non pas pour nier ce que nous portons comme promesse, mais au contraire, pour que notre vie, devenant un oui total à Dieu, puisse épanouir tout ce que Dieu y a mis comme promesse, comme chemin, comme espérance. Je suis l'Immaculée Conception. Ne fais pas de Marie une extraterrestre. Elle est la première en chemin, celle qui nous entraîne dans son humanité, pour dire un oui total et définitif à Dieu, celle qui nous dit que dans notre humanité, ce oui est possible et qu'il apporte la joie, qu'il est le chemin de la vie éternelle. Je suis l'Immaculée Conception. Que le Seigneur par Marie vous bénisse, soit votre force et votre joie. N'ayez pas peur avec Marie de dire oui, vous ne serez jamais déçus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada